bonjour michel bonjour c'est bien ça va bien bien très bien merci beaucoup alors écoutez d'abord je vous remercie de nous accorder enfin au blog et à moi même cette interview qui je le sens va être fascinante et passionnante et bon j'ai mis juste avant l'interview cette interview qui va qui va apparaître sur le blog votre comment dire le passage que vous avez fait un télématin avec sophie davant et c'est vrai que c'est assez incroyable de vous voir arriver dans cette manufacture vous n'en saviez rien on vous catapulte si je puis dire là et vous nous raconter tout un tas de choses seulement fascinant pour moi fascinante donc j'aimerais que vous me disiez pour commencer quand vous vous êtes rendu compte bon je sais que vous n'aimez pas le mot don alors on va pas employer le mot don de cette capacité un peu spéciale on va dire quand quand depuis quel âge comment ça vous est arrivé oui alors bon en ce qui concerne ma médiumnité je m'en suis aperçue très jeune c'est à dire vers l'âge de 6 ans d'accord vers l'âge de 6 ans j'ai commencé par être consciente je dirais qu'il y avait une autre forme de quelque chose d'invisible si vous voulez les yeux de certaines personnes sauf les miens il s'agissait des défunts voilà donc j'ai commencé à les voir à les décrire aussi à donner certaines informations alors j'ai eu vraiment une chance énorme c'est d'avoir été je dirais appuyé par mon entourage voilà on m'a jamais dit ma pauvre fille tu entendais voix tu vois pas du tout au contraire on m'a demandé on m'a posé des questions et là j'ai répondu parce qu'il s'agissait en fait de personnes que les mes parents pouvaient connaître et donc en l'occurrence bien comme ils les connaissaient et moi je les avais pas connus ils pouvaient me dire effectivement effectivement bien c'était bien ça voilà donc j'ai toujours été soutenue dans ce domaine et je pense en tout cas que ça m'a donné un gros coup de pouce une facilité aussi pour aller de l'avant mais aussi pour développer ces capacités là c'est à dire prendre de l'assurance beaucoup voilà j'ai commencé avec le contact défunt par les entendre les voir les sentir et puis c'est là où je me suis psychologique d'ordre physique physique je me suis pas posé beaucoup de questions finalement parce que ça me paraissait quelque chose de complètement naturel voilà et puis donc durant cette avancée là durant l'adolescence aussi bien comme toutes les jeunes filles je faisais des études et j'avais bien entendu des devoirs à la maison et en faisant mes devoirs il m'arrivait parfois de j'écrivais surtout des rédactions et il m'arrivait parfois de voir ce qui se passait dans une autre pièce en même temps c'est à dire visuellement je il ya des choses que je captais qui se situait à l'extérieur à l'intérieur de la pièce où vous étiez pas dans la pièce où j'étais mais je voyais nettement ce qui se passait sans qu'il y ait de bruit disons provenant de notre pièce mais surtout des personnes pouvaient entrer dans ma tête je voyais comment elle pouvait être décrite alors je me suis pas posé la question à savoir qu'il s'agissait de vision à distance ce genre de choses puisque je c'était pas à la base quelque chose qui me préoccupait donc je n'en avais pas conscience je n'avais pas conscience que c'est quelque chose qui pouvait exister voilà donc j'ai avancé avec ces facultés là pendant pas mal pas mal de temps donc toujours le contact défunt je vis pas 24 heures sur 24 avec eux quand même voilà simplement j'ai appris tout le temps à gérer ses capacités c'est à dire à savoir vraiment à quel moment qu'elles étaient mes limites surtout que je ne devais pas en tout cas comme je ai coupé mais mes capacités avec je dirais un raisonnement psychologique aussi et donc j'ai avancé dans ce domaine et puis un jour donc à l'âge l'âge adulte en avançant un tout petit peu plus donc j'ai travaillé j'étais sur internet et je recherchais enfin de compte quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la parapsychologie parce que j'avais une vingtaine d'années je me suis sentie un petit peu seule quand même dans ce domaine là et j'avais besoin de communiquer alors pendant quelques années j'ai communiqué avec une personne qui était logique j'écris des articles aussi et donc au bout de quelques temps sans savoir ce qui se passait sans savoir qui était vraiment cette personne elle m'a présenté une photo avec une route et au niveau de cette route là il y avait quelque chose j'étais pas à l'aise j'étais avec quelque chose qui n'allait pas et j'ai commencé à percevoir donc visuellement avoir des flashs d'accord des flashs très particuliers où j'étais pas à l'aise du tout et pour rentrer dans les choses un petit peu dites morbides j'avais vu deux sacs poubelles deux personnes qui étaient là et en chaque fois de la route pardon qui est elles étaient où sur le bord de la route non non alors je vous explique les sacs poubelles étaient en rapport avec ces deux personnes là il s'agissait en fait d'une affaire qui était traité en belgique je les suis après du déposeur de mousse donc j'ai travaillé un petit peu sur cette affaire là oui et je me suis aperçu à partir de ce moment là donc vu que j'avais des des flashs je me suis aperçu que je pouvais voir à distance vraiment à plus de 600 kilomètres de là en pouvant décrire un lieu l'intérieur d'une branche l'extérieur etc oui c'était du remote viewing de la vision à distance sans que vous sachiez probablement le nom voilà tout à fait voilà et donc bien cette personne là je ne peux pas donner son identité même sa fonction réelle maintenant me dit ben je vais voir si je prospecter un petit peu pour voir si cet environnement là existe etc et effectivement au bout de trois semaines il m'envoyait les photos et tout l'environnement que j'avais décrit était bien présent ça existait réellement voilà donc ils ont trouvé les deux morts donc ils ont donc trouvé ces deux sacs poubelles alors c'était en rapport avec cette affaire mais disons que l'histoire de la grange était en rapport oui avec cette affaire le problème c'est qu'il ne pouvait pas y avoir comme on dit une réouverture de dossier ou autre pour examiner la fameuse grange que j'avais vue à l'intérieur disons que l'environnement extérieur était décrit ainsi que la grange en elle-même donc là j'ai compris que ce type de médiumnité venaient se rajouter déjà à mes capacités qui voilà donc je suis passé pendant à peu près quatre ans par des périodes dites expérimentales à ce niveau là en ce qui concernait le judiciaire ah d'accord voilà est ce que vous faites encore du judiciaire aujourd'hui ou non est ce que vous aidez des fois et j'en ai fait il n'y a pas très très longtemps il y a quelques années mais le problème c'est qu'en France ça passe beaucoup sous le manteau j'ai travaillé avec un analyste en criminologie à la base qui est venu avec des dossiers il est remonté je dirais dans l'étude de ce que j'avais donné en vérifiant certains points qui se sont révélés positifs mais le problème c'est que ça ne peut pas monter jusqu'à la hiérarchie parce qu'on sait qu'en France qu'on travaille avec un médium on n'est pas nécessairement bien vu c'était plus en titre de recherche mais beaucoup frustré par contre que ce soit lui oui sûrement là on vous situe vous avez commencé toute jeunette à six ans ça c'est une chance d'avoir des parents qui vous ont toujours accepté dans cette différence parce que c'est une différence quand même tous les enfants ne parlent pas avec des morts ils ne racontent pas ce qui se passe autour et c'est quand même assez exceptionnel vos parents ont été quand même vraiment très ouverts alors pour revenir à cette manufacture quand vous arrivez dans un lieu quand vous arrivez dans un lieu comme ce qu'on a vu dans la vidéo alors qu'est-ce que vous les voyez vous les entendez ils vous parlent comment ça se passe ? déjà ça dépend du lieu c'est-à-dire je peux ou me trouver face à ce qu'on appelle une mémoire c'est-à-dire comme dit le nom une mémoire ce qui s'est passé etc donc on va sous forme de flash ou de séquence je dirais parfois même la vie d'un lieu comment ça se passait qu'est-ce qui s'est passé c'est visuel donc c'est visuel c'est visuel c'est auditif aussi parce que je peux avoir des disons je peux restituer les sons aussi les dates les datations aussi par le visuel et par l'auditif voilà et donc travailler avec la mémoire est complètement différent du travail avec le défunt dans le sens où il n'y a pas si vous voulez il n'y a pas de possibilité d'interaction avec la mémoire c'est-à-dire on ne peut pas lui parler elle ne va pas nous répondre oui bien sûr c'est un peu comme comme on observe la télé on regarde la télé mais personne ne va nous répondre on n'aura beau parler personne ne nous verra non plus voilà ça c'est une mémoire oui et ensuite le défunt s'il est là parce qu'il arrive d'avoir les deux donc c'est extraordinaire donc le défunt en même temps que la mémoire voilà ce qui permet des fois là aussi d'avoir des détails qui sont beaucoup plus affinés lorsqu'on vient de se connecter avec une mémoire alors vous pouvez nous donner un exemple concret par exemple d'une mémoire une mémoire qui vous a peut-être frappé enfin je ne sais pas moi quelque chose une mémoire historique on va dire puisque vous travaillez beaucoup en recherche en recherche historique alors est-ce que vous pouvez nous raconter à part celle qu'on a vue la vidéo qu'on a vue là est-ce que vous pouvez nous en raconter une autre ? oui alors au niveau des mémoires par exemple ce qui m'a surtout interpellée une fois c'était de voir il y avait des mystères autour d'une construction si je peux dire autour d'un car et là j'ai pu décrire un petit peu les modes je dirais comment ils faisaient pour qu'un certain équilibre soit une régularité singularité je dirais dans la construction comment ils pratiquaient en fin d'accord comment ils pouvaient travailler la pierre comment ils pouvaient l'assembler mais à un millimètre près voilà donc c'est quelque chose où en mémoire on peut voir un certain travail on peut voir certains personnages qui sont là on peut entendre aussi je dirais les échanges qu'il pouvait y avoir entre eux c'est ça qui est formidable c'est à dire que comme au cinéma on va entendre à la fois les sons on va entendre les voix qui sont restituées avec le plus souvent des datations alors ce qu'il y a c'est que sur un lieu je n'ai pas ce n'est jamais dans un ordre chronologique c'est à dire si je peux très bien d'un coup me trouver à une période je dirais de 1400 admettons et si je me déplace je vais me retrouver sur une autre période en avancée vers 1920 d'accord ah oui c'est comme ça ce n'est pas dans un ordre chronologique du jour au lendemain je peux vraiment me retrouver je ne peux pas choisir la période déjà à la base ah d'accord je vais sur un lieu jamais c'est le lieu qui vous parle quoi en quelque sorte c'est le lieu qui me parle c'est ce que renvoie le lieu en fin de compte j'ai souvent remarqué suivant certains temps aussi par exemple s'il pleut les mémoires peuvent être beaucoup plus actives ah oui il y a un degré au niveau des mémoires c'est à dire à un endroit vous allez avoir une mémoire un petit peu plus forte et une autre un petit peu moins forte suivant ce qui s'est passé aussi on parle toujours dans ce qui s'est passé je dirais de choses lorsqu'on dit oh là il y a une forte mémoire on va toujours quelque chose de négatif en fin de compte pas du tout il y a beaucoup de mémoires qui sont d'ailleurs très agréables il n'y a pas de soucis ah oui oui parce qu'on pense souvent dans ce genre de choses et même quand on lit des livres j'en ai une Kyrielle de livres là dessus c'est souvent des mémoires négatives franchement c'est souvent des mémoires négatives c'est vrai que j'ai une optique un petit peu particulière dans cette profession parce que depuis des années justement j'essaye de mon côté un petit peu à combattre un peu les idées reçues qui sont transmises par les médias notamment les films les reportages les documentaires c'est pour ça qu'on voit très peu sur les plateaux dans télé parce qu'il y a une recherche de sensationnel mais aussi parce qu'il y a des croyances des croyances qui sont issues beaucoup de doctrines religieuses philosophiques comme une dont je ne citerai pas qui s'appelle celle d'Anne Kardec et voilà et donc je vais vraiment à l'encontre de ça parce que ça peut freiner certaines personnes aussi donc c'est vraiment très important au niveau de ma démarche de mon côté je n'ai pas été influencée par des croyances religieuses je ne suis pas née dans un milieu je dirais catholique donc je suis toujours restée abrupte sans être influencée par la presse par les médias par des choses qu'on m'aurait dites donc je suis restée vraiment très à même avec du recul avec du recul voilà je dirais même à la limite que je suis médium athée mais cartésienne aussi parce que je remets les choses en question je remets les pendules à la carte parce que avant de passer avec les défunts parce que vous parlez beaucoup des défunts vous parlez bon c'est quand même on pourrait dire la partie je ne sais pas si c'est la partie la plus importante mais c'est une partie importante dans votre profession c'est parler aux défunts donc vous m'avez dit tout à l'heure avant de commencer cette interview que vous aviez parfois vous faisiez parfois des recherches historiques pour des écrivains alors est-ce que vous pouvez nous donner enfin pas des exemples mais nous dire ça consiste en quoi faire ces recherches historiques pour des romanciers ou des gens qui ont du mal à peut-être savoir ce qui s'est passé à un moment donné ou à un autre c'est ça ? c'est pas vous m'avez mal comprise c'est pas au niveau des écrivains c'est des historiens oui ah c'est pas des romanciers c'est des historiens alors j'ai mal compris non les historiens ce sont des personnes disons qui déjà à la base ont une fonction qui est celle d'étudier le passé et donc si vous voulez un petit peu comme ma vidéo que vous avez vue malheureusement ça a été coupé mais il y avait un guide qui était là donc historien il a été interviewé et donc en donnant certaines informations il y a des informations que je donne qui permettent d'être vérifiées d'être vérifiées confirmées affirmées etc mais en plus ce sont des informations qui peuvent nécessiter d'autres recherches parce que je dirais que mon objectif est aussi qu'on puisse se poser des questions comme ça a toujours été disons en médiumnité je ne cherche pas jamais à convaincre mais surtout à susciter des réflexions tout comme le contact défunt en lui-même quelqu'un vient me voir je ne vais pas lui dire écoutez vous venez pour que je puisse vous convaincre que votre frère que votre soeur est là ce n'est pas ça du tout mais c'est au moins qu'il puisse avancer et se poser des questions par rapport à une vie après la vie d'accord c'est très important donc dans le domaine de recherche historique c'est exactement la même chose c'est à dire qu'il y a cette démarche de réflexion de recherche aussi qui est là mais jamais jamais de convaincre qui que ce soit qu'on a une capacité que ça ça s'est bien passé etc c'est simplement susciter des réflexions mettre à l'étude d'accord un contact défunt alors là on arrive au défunt parce que effectivement donc vous avez bien amené la chose donc dans vos contacts enfin dans les contacts au défunt d'abord quel genre quelles personnes viennent vous voir pourquoi viennent-ils vous voir et ça se passe comment alors il y a tout type de personnes en fin de compte qui viennent me voir c'est à dire moi ce que je fais c'est les deuils récents et anciens alors souvent on dit oui mais on ne peut pas communiquer avec un je dirais un défunt qui est parti très tôt etc je vais répondre tout de suite pour que les gens le sachent il y a possibilité même trois semaines après simplement les médiums qui vous disent qu'ils ne peuvent pas c'est parce qu'eux ne peuvent pas qu'ils n'ont pas les capacités de le faire d'accord donc moi il m'arrive de disons de travailler en contact défunt j'en ai eu qui étaient décédés même deux semaines avant il n'y a strictement aucun problème pour obtenir une communication mais j'ai à la base alors il y a les personnes qui sont fortement endeuillées qui viennent parce que donc là elles ont besoin disons d'avoir quand même des indices qu'il y a bien une vie après la vie comme je dis ils ne cherchent pas à convaincre mais après ils prennent les informations donc il y a bien une vie après la vie et ensuite il y a d'autres personnes même après une vingtaine d'années au niveau du décès qui viennent parce qu'ils ont besoin tout simplement de savoir un petit peu où c'en est qu'est-ce qui se passe etc etc de leurs parents vous dites ils veulent savoir où en sont leurs parents c'est ça alors il y a ça alors ce qu'il faut savoir c'est que dans un contact défendant déjà à la base c'est que je donne des indications les plus précises possible parce qu'il est très facile en contact défunt pour certaines personnes de donner des informations dites générales oui c'est ça oui voilà or les informations générales tout le monde peut défendre ce qui est important c'est de donner des indications sur les datations qui concernent la personne de défendre comme par exemple par exemple je vais pouvoir dire voilà à cet âge il y a eu ça ah d'accord ce qui a pu se produire je vais définir son profil ses habitudes ses attitudes éventuellement communiquer donner des identités de personnes qu'il pouvait connaître et donc à travers cette restitution d'éléments les gens vont reconnaître le consultant va reconnaître ça oui il va voir que c'est vrai et puis ensuite comme j'ai une mécanité dite physique où je restitue les symptômes etc ils peuvent parfois reconnaître les mimiques aussi de ceux qu'ils ont perdu que ce soit au niveau du regard que ce soit au niveau de l'expression donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en communication des femmes tout dépend du défunt que je vais avoir je ne vais pas choisir mon type de médiumnité c'est-à-dire je ne vais pas dire aujourd'hui je vais travailler avec le visuel l'auditif etc je laisse venir mes perceptions tout simplement voilà je ne pose aucune question aussi ça c'est très important pour ne pas être influencée oui oui voilà et c'est un éventail qui dure à peu près une heure une heure et demie je travaille sans support puisque depuis depuis toujours c'est mon corps en fin de compte qui a un radar qui capte l'information voilà donc les personnes est-ce que enfin bon là c'est purement une curiosité j'espère que ça n'est pas une curiosité malsaine comme on dit mais est-ce que parfois quand il y a une mort brutale ou quelque chose comme ça il y a des choses qui sont encore à faire qui n'ont pas été terminées des questions d'héritage enfin on lit ça dans les livres je lis ça moi dans les livres alors est-ce que c'est vrai est-ce que parfois ça vous est arrivé vous personnellement d'avoir pu résoudre ici ici bas on peut dire parce que des choses qui étaient inachevées on peut dire et qui vous ont été transmises par les personnes défuntes alors ça m'est arrivé une fois où il y avait une jeune fille qui est venue me consulter parce que à la base j'avais sa maman qui venait et il y avait un problème au niveau d'un papier qu'il n'arrivait plus à retrouver en plus donc je suis rentrée en contact avec une des personnes de sa famille qui m'a donné des indications au niveau d'un papier qui ne me trouvait plus donc j'ai transmis l'information à cette jeune fille qui a transmis l'information à sa mère elle a fait des recherches il s'agissait d'un papier d'ordre juridique et donc trois semaines plus tard j'ai appris qu'ils avaient retrouvé le papier là où ils auraient dû le chercher en fin de compte donc l'affaire a été réglée et les personnes donc pour en finir avec les défunts enfin pour en finir l'expression est un peu malheureuse sur ce sujet oui l'expression était malheureuse oui bon c'était pas mais ça c'est l'interview en direct quoi voyez-vous donc les personnes est-ce que par exemple les personnes comment ça enfin en réalité qu'est-ce qui se passe dans les parce que comme moi j'ai jamais fait ce genre de démarche non pas que je ne voulais pas mais je n'ai jamais eu suffisamment confiance en quelqu'un pour faire cette démarche et aussi parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas bon enfin je lis dans les livres aussi bien bouddhiste qu'hindouiste qu'il n'est pas bon d'aller déranger les âmes alors vous qu'est-ce que vous nous dites alors en ce qui concerne ces propos alors déjà à la base comme je dis bon moi je suis intérieure mais je n'ai rien contre les religieux entendons-nous bien simplement ce sont des discours qui sont drainés par la religion catholique c'est-à-dire ne pas déranger les défunts parce que ça rentre dans le principe de la religion or si on dérangeait les défunts il y en a beaucoup qui me l'auraient dit depuis le temps c'est-à-dire que la plupart du temps il y en a beaucoup qui espéraient pouvoir créer un pont entre les personnes qu'ils ont laissées et eux voilà alors le problème c'est qu'avec ce type de discours de les laissés en paix c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont endeuillées et qui se privent quelque part d'une communication telle qu'elle soit et qui dans ces cas-là ont du mal aussi à recevoir même parfois de leurs proches des signes c'est quelque chose vraiment de très très important je dirais à signaler donc ça je crois qu'il faut le laisser de côté voilà moi qui suis une personne je pense être quand même assez respectueuse si j'avais constaté un mal-être ou quelque chose je l'aurais dit tout de suite maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des défunts qui gardent leur personnalité alors ça m'est arrivé parfois pour des personnes qui sollicitaient une communication de leur dire écoutez je vais écouter là je ne peux pas prendre le défunt parce qu'il ne me correspond pas au niveau de l'énergie ah d'accord voilà alors en fait il arrive parfois je dis bien parfois qu'il s'agit d'un enfant qui ne souhaite pas communiquer du tout pour des raisons qui lui sont propres ce n'est pas qu'il ait dérangé mais disons que suite à son existence il y a des choses qu'il n'a pas envie du tout de partager voilà donc ça peut arriver mais ce discours je dirais continue ce type de propos là peut freiner beaucoup de personnes qui voudraient avancer effectivement je prends note Michel je prends des notes je prends note donc pour terminer parce que je resterai des heures et des heures mais malheureusement vous n'avez pas des heures et des heures à nous consacrer donc qu'est-ce que vous pourriez tout à l'heure vous m'avez dit ça n'est pas un don vous ne voulez pas qu'on dise que c'est un don vous dites que ce sont des capacités que tout le monde a à plus ou moins un degré plus ou moins important puisque vous m'avez dit que vous aviez même mis certains amis ou certains amis dans un endroit et ils avaient capté des choses ils avaient capté des choses alors qu'est-ce que vous pourriez pour clore cette interview passionnante qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil par rapport à tout ça aux personnes qui vont vous voir il y a beaucoup de personnes c'est pour ça que je vais le mettre sur les deux blogs parce que dans mon blog là je vais le mettre sur les chemins d'intuition mais sur SOS 13 ce qui à la malheur enfin les articles qui ont fait le plus de commentaires sont liés au deuil tout simplement sont liés au deuil donc évidemment je vais le mettre aussi sur celui-là donc quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui n'ont pas un deuil récent qui ne sont pas en deuil et ceux qui sont en deuil alors qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller alors déjà je vais parler simplement d'une idée reçue là aussi ce sont les histoires ça découle encore de croyances de choses qui ont été entendues diffusées etc il n'y a jamais aucune entité telle qu'elle soit j'aime pas même le terme entité défunt qui soit attachée à une personne vous savez on entend souvent dire il y a le défunt qui est attaché à moi je ne peux plus vivre etc là aussi c'est affreint donc ça n'existe pas un défunt vient voir quelqu'un de sa famille parce qu'il en a besoin parce qu'il a besoin de se retrouver un peu sur les lieux et ce n'est pas pour autant qu'il soit triste de vous assurer même plutôt là où ils sont avec leur personnalité ils gardent bien leur personnalité mais en tout cas ils sont quand même relativement détendus si je peux dire voilà il y a ça deuxièmement pour les personnes qui attendent un signe oui proches alors je leur dis toujours surtout ne jamais attendre un signe ne vous focalisez pas dessus parce que plus vous vous focalisez dessus et plus vous avez l'effet inverse alors la raison s'explique la raison c'est celle-là c'est que lorsque vous vous focalisez sur en attente d'un signe vous fermez votre énergie vous vous rétractez votre énergie se rétracte beaucoup plus et il est plus difficile pour eux de pouvoir vous attacher voilà alors ce que je conseille c'est quand même à lâcher prise c'est-à-dire essayer de détourner son attention sans alors je sais que c'est un travail c'est humain d'y penser régulièrement mais il faut aussi apprendre à avancer c'est au moment où on ne s'y attend pas que là on peut avoir des signes c'est vraiment très très important là-dessus et ensuite bien comme j'ai précisé on peut très bien obtenir une communication au sujet enfin une communication deuil récent ou deuil ancien voilà d'accord il n'y a pas il n'y a pas de oui il n'y a pas de limite parce qu'il n'y a pas tous ces préjugés ces idées qu'on nous a mis dans la tête qu'on nous a mises dans la tête donc ça c'est une ça sera sûrement une bonne nouvelle pour pas mal de gens très important simplement il y a des personnes des médias qui n'ont pas la possibilité de le faire parce que ça tient beaucoup ça peut tenir une question au niveau du métabolisme enfin de la connexion de leur énergie tout simplement ils ne peuvent pas ils n'y arrivent pas voilà mais le défunt lui-même il n'y a pas le fait de le déranger non non on ne le dérange pas si la petite communauté ne communiquera pas petite chose importante ce qu'il faut savoir c'est que lorsque je reçois je reçois mais je fais aussi ce qu'on appelle des rapports dactylographie c'est à dire pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer c'est un contact qui s'effectue de la même façon donc j'ai le défunt qui est à côté de moi il va me transmettre les informations l'avantage du rapport dactylographie comme je dis c'est le problème de déplacement donc les personnes ne peuvent pas se déplacer mais c'est surtout aussi parce qu'il s'agit d'un souvenir à vie il s'agit d'un souvenir à vie avec toutes les indications possibles concernant le défunt tout ce qu'il peut me transmettre mais ce sont les personnes qui vous demandent par exemple si moi je veux entrer en communication avec mon père et ma mère qui sont décédés depuis presque 30 ans je vous demande certaines choses ou non ? non non simplement dans ces cas là parce que je travaille sans photo ou avec photo ça dépend à partir de là je commence le travail avec lui je vais savoir chose nécessaire à savoir c'est que ce soit en contact en rapport en contact défunt sur rendez-vous ou en rapport d'actylographié je dois avoir absolument avant la personne au téléphone je ne vais pas lui poser de questions simplement demander la date de décès mais je vais savoir dans les minutes qui suivent si je peux ou pas avoir ce contact dans tous les cas il y a toujours un travail de fait les personnes ne se déplacent jamais pour rien parce que le contact s'établit du début c'est à dire à partir du coup de fil jusqu'au moment où la personne va être reçue là le lien il est créé et il y a un travail qui se met en place déjà à partir de ce moment là et pour que les informations toutes les informations soient bien présentes c'est le jour même du rendez-vous où là la personne pourra avoir les indications voilà écoutez là Michel je suis ravie de vous avoir eu grâce à la merveille de Skype tout de même il faut quand même le dire je vous remercie infiniment peut-être qu'un jour nous aurons le plaisir enfin j'aurai le plaisir de vous interviewer pour un livre peut-être que vous ferez oui peut-être peut-être je vais me mettre je vous le promets non non mais peut-être peut-être écoutez je vous souhaite un excellent week-end je vous remercie infiniment c'est passionnant et surtout vous allez sûrement ça va donner beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes qui sont endeuillées parce que tous nous avons eu des personnes autour de nous qui sont qui sont qui sont mortes qui sont et donc ça peut être le fait de pouvoir les contacter sans tous ces trucs il ne faut pas les âmes ça y est tous les bazar qu'on nous raconte moi la première d'ailleurs voilà ça je pense que ça va leur donner beaucoup d'espoir et ça c'est très très important et bien écoutez je vous remercie infiniment Michel et puis je vous dis ben écoutez à très très bientôt j'espère pour votre livre très bien si bien ben à bientôt je vous remercie au revoir c'est ça